Maintenant, à M. le directeur de la francophonie numérique, M. Pierre Ouedraogo, et M. François Osama, président du réseau d'information pour le développement durable, venez présenter le rapport de l'atelier d'information pour le développement durable. Mesdames, Messieurs, le rapport sera présenté en deux temps. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction et après, le rapporteur Osama François va prendre la parole pour vous faire part des recommandations et des propositions de partenariat. Donc, faut-il le rappeler, nous nous sommes réunis à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne le 6 février 2012 dans un atelier intitulé Partenariat système d'information pour le développement durable. Nous avons noté la réalisation depuis une quinzaine d'années de plusieurs initiatives francophones, tant au niveau politique que stratégique, notamment la déclaration de Montréal, la déclaration de Saint-Etienne sur les systèmes d'information, les divers plans d'action politique. Et tout cela visait le développement du numérique dans l'espace francophone, tant au niveau opérationnel que pour la diffusion, l'échange et le partage de l'information et de connaissances. Dans ce chapitre, dans ce registre, pardon, plusieurs plateformes d'information fonctionnelles ou en cours de développement ont été présentées. Médiataire et Agora 21, Africa adapte le projet FACE, donc comme la FACE, faire face au développement, au changement climatique ensemble. Le projet CLIC, qui veut dire connecter les contenus locaux et internationaux, ces plateformes fournissent aussi bien au grand public, aux chercheurs et aux professionnels francophones des informations sur les thématiques de l'agenda 21 et les questions émergentes, notamment au niveau des bâtiments, l'économie verte, etc., ainsi qu'un cadre de travail et de collaboration. Cependant, malgré les réussites notables comme médiataires, ces plateformes d'information font face à des difficultés croissantes, notamment l'absence d'un modèle de financement permettant d'en assurer la pérennité, le problème de légitimité et de validité de l'information, le problème d'accès et de diffusion des données ouvertes est lié au faible développement des systèmes d'information géographique, en particulier dans les pays du Sud, lacunes dans la gouvernance participative de ces systèmes, absence de synergie entre ces systèmes, et enfin, la nécessité d'une évolution permanente pour prendre en compte les nouveaux besoins et les avancées technologiques. D'autre part, les intervenants ont souligné les tendances technologiques et socio-économiques majeures, par exemple, les réseaux sociaux, dont la prise en compte est nécessaire dans les développements futurs des systèmes d'information existants. En rapport avec les problèmes identifiés, les nouvelles évolutions technologiques observées et en se référant aux principes clés promus par la francophonie dans le débat du numérique, à savoir favoriser l'édification d'une société de l'information inclusive, ouverte, transparente et démocratique, les participants ont formulé une contribution au texte Zéro Draft de Rio 2012 et fait des recommandations spécifiques à l'Organisation internationale de la francophonie et au gouvernement. Enfin, deux initiatives de partenariat de type 1 et 2 ont été proposées. Comme annoncé, je vais donc donner la parole à notre rapporteur pour vous faire part de ces recommandations et de ces propositions. Je vous remercie. Applaudissements Ok, merci. Comme le disait Pierre tout à l'heure, le travail de recommandation que nous avons fait portait sur trois aspects. Le premier aspect concerne le Draft Zéro de Rio 2012. Nous avons essayé de l'enrichir apportant un certain nombre de propositions à ce Draft. Le deuxième axe de proposition, c'est des propositions particulières que nous avons adressées à l'Organisation internationale de la francophonie et aux autres acteurs de l'espace francophone. Et enfin, on s'est penché sur les initiatives de type 2 ou 1 qu'on pouvait proposer au sommet de Rio. Donc, pour le premier aspect, je ne reviendrai pas sur toutes les propositions de modification d'articles que nous avons faites. Mais l'idée qui nous a guidés, c'était que sur tous les aspects de ce document-là, qui traite des TIC et des systèmes d'information, il fallait introduire les principes de la vision francophone en matière de TIC. Pierre l'a rappelé tout à l'heure, favoriser l'édification d'une société d'information inclusive, ouverte, transparente et démocratique. Je vais peut-être parler simplement de l'article 33, qui porte sur la création d'une plateforme internationale de partage des connaissances, où on a souhaité introduire dans le multilinguisme la nécessité de construire un tel système dont des données et des systèmes ouverts, et aussi la nécessité de capitaliser les expériences et les outils issus de partenariats existants. Cette proposition a été faite à dessein, étant donné que dans l'espace francophone, comme disait Pierre tout à l'heure, on s'est rendu compte, notamment à travers les présentations qui ont été faites à l'atelier, qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui existent et qui marchent très bien comme médiataires. Et nous pensons donc que la proposition des Nations Unies de mettre en place une plateforme d'information pourrait tirer parti de l'expérience des projets francophones comme médiataires. Je vais passer aux propositions particulières pour l'OEF. Bon, peut-être ajoutées aussi toujours dans l'article 33, il y a une question qui nous a paru importante, c'est que dans les pays en développement, il y a un certain nombre de systèmes spécialisés construits sur des données satellitaires, par exemple, qui sont nécessaires pour les secteurs comme l'agriculture, la gestion des forêts, et il y avait lieu d'intégrer cet aspect-là dans le projet de système d'information qui est proposé au niveau des Nations Unies. Pour les propositions à l'OEF, sur deux plans, premièrement, sur le plan politique, stratégique et réglementaire, en considérant les opportunités des TIC pour la participation du public au processus décisionnel sur l'environnement de développement durable, nous avons souhaité que la francophonie puisse appuyer les États à mettre en œuvre les stratégies numériques volontaristes et intersectorielles. Nous avons également recommandé que l'organisation de la francophonie puisse porter la proposition d'accord multilatéral environnemental sur les TIC vertes qui a été proposée au Forum international Jeunesse et emploi vert de Niamey en janvier 2012. Nous avons également proposé de présenter aux États un rapport sur l'état actuel de la réglementation internationale de la propriété intellectuelle, notamment les dispositions de l'ACTA relatives aux biens culturels et numériques et intégrer dans le Fonds francophone des inforoutes un objectif de développement des TIC vertes et d'appui à l'entrepreneuriat numérique en faveur des jeunes. Sur le plan opérationnel, et ça c'est en rapport avec les systèmes d'information qui existent, on a souhaité qu'il y ait une consolidation, un renforcement de ces initiatives, aussi la nécessité de les ouvrir, d'ouvrir ces systèmes d'information comme médiataires à d'autres langues, notamment dans les langues nationales, et également développer un modèle de gouvernance et de financement qui permettent d'assurer la pérennité de ces initiatives. Parce que dans les constats que nous avons faits, on s'est rendu compte que le problème de financement de ces initiatives à long terme se pose et pourrait à terme compromettre même la suivi de ces systèmes. Ensuite, la question de l'interopérabilité de ces systèmes. Dans ce cadre-là, on a notamment proposé le développement d'une ontologie francophone commune sur le développement durable. Je parlais tout à l'heure des systèmes d'aide à la décision fondés sur les données géographiques dans les domaines comme l'agriculture, la santé, etc., notamment qui pourraient appuyer les pays africains dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement durable. Il y a aussi cette proposition qui a été faite au cours de l'atelier de soutenir le développement du patrimoine numérique africain. C'est un projet qui est assez ancien qui avait déjà été notamment proposé dans le cadre des débats avec l'AUF qui est celui de la numérisation des patrimoines culturels africains. On a également fait cette proposition et maintenant le troisième point comme je le disais tout à l'heure et pour terminer ça concernait les initiatives de partenariats de type 1 et 2 qui pouvaient être soumises au sommet à Conférence et Rio. Il y en a deux. La première reprend l'idée que j'ai présentée tout à l'heure la consolidation des plateformes d'information pour le développement durable. Il y a lieu véritablement de renforcer ces plateformes-là et d'intégrer un certain nombre d'aspects notamment la question de la gouvernance la question de l'interopérabilité la question des synergies entre toutes ces plateformes. La deuxième initiative concerne la mise en place en fait une réflexion qui permettrait d'aboutir à une ontologie francophone sur du développement durable. Le but c'est d'organiser les concepts et structurer le champ sémantique lié au développement durable. Disposer d'un référentiel commun permettant de faciliter le partage et des échanges de données et d'informations ainsi que l'interopérabilité de ces systèmes d'information et enfin faciliter la validation des documents et en améliorer la légitimité. Voilà madame. Merci François. Merci. Ok. Merci beaucoup. Nous allons et nous allons